Pour débuter nos rencontres du jour, on reçoit un candidat à la mairie pour les élections l'automne prochain, élection municipale, candidat à la mairie de Saguenay. Il est actuellement président d'arrondissement du côté de Chicoutimi. Il s'agit bien sûr de M. Jacques Fortin qui est avec nous. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Écoutez, M. Fortin, vous êtes impliqué en politique depuis plus de 20 ans. En fait, votre carrière en tant que conseiller a débuté en 1993, si je ne me trompe pas. Donc, de longues années d'expérience, qu'est-ce qui vous avait amené à vous impliquer comme ça? Je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'impliqué dans mon milieu. En 1993, oui, j'ai décidé à ce moment-là de faire de la politique. J'ai été élevé un petit peu dans le milieu. Mon père était greffier à Ville alors. Je connaissais un petit peu le milieu. En 1993, c'était mon premier mandat. Je suis là quand même depuis 24 ans. Ça fait six mandats que j'opère. J'ai siégé avec M. Blackburn, Ulrich Blackburn dans le temps à Chicoutimi. Ça fait quatre mandats que je siège avec Jean. Ma décision pour quoi maintenant? C'est parce que, bien pour le septième mandat. Je pense que je suis rendu là. J'ai fait le tour quand même pas mal de la machine municipale. Je connais la machine municipale. Puis le fait que Jean Tremblay parte, ça ouvre une porte pour un nouveau maire. Alors moi, je suis rendu là. Je pense que, je le dis, je suis indépendant. On m'a offert d'embarquer dans un parti politique. Mais ce qui dit parti, il dit partisan. Alors moi, j'ai toujours été indépendant. C'est comme maire que je veux y aller comme indépendant. Et ce choix-là, justement, de demeurer indépendant, c'est pourquoi exactement? Je pense qu'au niveau municipal, vous savez qu'au Canada, il y a seulement qu'en Colombie-Britannique et au Québec, il y a des partis politiques au niveau municipal. Ça n'existe pas dans les autres provinces. Il y a beaucoup de pression aussi dans certaines municipalités pour qu'il n'y en ait plus de partis politiques. Donc, le travail qui se fait comme conseiller municipal, c'est un travail de proximité par rapport à ses citoyens. Moi, quand on me parle de lignes de partis, la ville, la municipalité, c'est au jour le jour. Les décisions qui se prennent, souvent, c'est du concret. C'est des problèmes de citoyens, autant au niveau de l'urbanisme, autant au niveau des travaux publics. Alors, moi, une ligne de partis au niveau municipal, c'est comme un petit peu d'enlever peut-être des possibilités aux conseillers qui sont en place. Oui, ça nuit à la relation avec les électeurs, j'imagine. Si on a une ligne de partis, ça veut dire s'il y a certains problèmes. Moi, je sais que j'ai vécu au cours des 24 dernières années. Si j'avais écouté, même au niveau où certains fonctionnaires nous disaient, imaginez s'il y a un parti, il y a des choses qui ne se seraient pas réglées. On est là pour représenter les citoyens qui ont des problèmes. Alors, on a à choisir. Puis, des fois, il faut se battre pour trouver des solutions pour régler ça. Alors, moi, je pense que le fait qu'à la prochaine élection, au prochain mandat, il y aura peut-être deux partis autour de la table, qu'on l'a vécu. Qu'est-ce que ça donne au niveau des partis politiques présentement? C'est que c'est des chicanes. C'est toujours des raisons pour essayer de nuire à l'autre côté. Ça sacrifie une opposition autour de la table. Bien, c'est sûr. Puis, des fois, ce n'est pas de la bonne opposition. Des fois, c'est quasiment automatique. Dès qu'il y a une décision d'un bord, l'autre partie prend l'autre côté. Au niveau municipal, c'est une des raisons pourquoi moi, je ne voulais pas vivre comme conseiller municipal avec deux partis autour de la table. Tant qu'à y aller, moi, j'y vais comme maire. Donc, une vision d'indépendantiste. Au niveau de la progression, si vous avez débuté en tant que conseiller, le président d'arrondissement, logiquement, la prochaine étape, c'est la mairie. On va surveiller ça de très près. Après, vous entamez une campagne assez particulière. En fait, vous allez la concentrer principalement sur les réseaux sociaux. Une campagne numérique, dit-on. Comment vous envisagez ça exactement? Bien, première chose, le prochain mandat, ça prend un maire rassembleur. On n'aura pas le choix, ça prend un maire. Vous l'avez dit, moi, ça fait 12 ans que je suis président de l'arrondissement de Chicoutimi. Ce n'est pas pour rien que les gens m'ont réélu tout le temps. Il y a seulement eu un président de l'arrondissement de Chicoutimi, puis c'est moi qui étais là. Deuxième chose, c'est parce que j'ai un tempérament rassembleur. Pourquoi les médias sociaux? Je pense qu'on est rendu là. On est en 2017. On approche le 2020. Autant pour sensibiliser les gens, les plus jeunes, puis même aussi les personnes retraitées, un petit peu plus vieux. Les gens sont sur les réseaux sociaux, les gens sont sur Facebook. Alors, on est rendu là automatiquement. On doit, comme candidat, puis comme maire, on doit maintenant vivre avec les réseaux sociaux. Puis en parallèle, on sait que le taux de participation des plus jeunes électeurs est parfois moindre comparé aux électeurs plus âgés. Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'on veut aller rechercher ces jeunes-là aussi sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on veut les accrocher, les intéresser? C'est sûr qu'il faut les intéresser parce que l'avenir appartient aux jeunes. C'est eux qui vont faire l'avenir. Puis je pense qu'il faut travailler avec ces gens-là, avec les jeunes. Je me souviens, moi, le premier mandat de la Ville fusionnée, on avait même créé un comité jeunesse. Oui. Alors, c'est des jeunes que maintenant que je vois qui travaillent un petit peu partout, mais qui ont commencé à la Ville, à s'intéresser au milieu municipal. Je pense qu'autant les jeunes que les personnes retraitées, puis ne veulent pas les personnes retraitées, n'oubliez pas que présentement, il y a plus de personnes retraitées que de jeunes au sein de la Ville. Oui, on en parlait d'ailleurs ce matin. Alors, on a de l'ouvrage à faire. Ça prend un maire qui va être rassembleur, qui va se tourner de bord assez rapidement parce que la région ne peut pas se permettre d'attendre, d'avoir un maire prêt dans deux ans, dans quatre ans. Il faut vraiment se tourner de bord. Vous savez, il s'est construit tout près entre 400 et 500 maisons à l'extérieur de Saguenay au cours des quatre, cinq dernières années. Nous, on a des devoirs à faire. Il faut garder notre monde parce que c'est les valeurs des maisons. On a des maisons que les gens ont de la misère à vendre. Alors, on a… parce qu'il y a un marché extérieur à Saguenay. Alors, on aura, nous, la municipalité, à regrouper toutes les forces vives de la région, ça veut dire l'université, les parcs industriels, les associations de centre-ville. On se doit… c'est ces gens-là qu'on doit réunir puis travailler pour renforcer Saguenay. Économiquement, ça ne va pas très, très bien dans la région. Quand on pense qu'on a sept ou huit soupes populaires, on a des fringues, les gens vont s'habiller dans les fringues. J'étais justement à Saint-Vincent-de-Paule, d'un groupe de Saint-Vincent-de-Paule. On me dit qu'il y a entre 30 et 35 personnes qui peuvent passer par jour à Saint-Vincent-de-Paule. Alors, économiquement, il faut qu'on se tourne de bord puis qu'il faut qu'on travaille pour faire travailler le monde, garder nos jeunes. Parce que si les gens travaillent, on aurait à peu près tout ce qu'il y a de problème. Oui, oui, oui. Donc, créer de l'emploi, créer un milieu pour garder nos jeunes puis attirer les gens d'extérieur aussi pour venir occuper nos maisons vides. Bien, je pense que la solution à probablement tous nos problèmes, c'est le travail. Si les gens travaillent, ils vont rester ici, ils vont acheter des maisons, les maisons vont garder leur valeur. Puis nous, la Ville, on n'est pas là pour créer des jobs, mais on est là pour probablement favoriser l'emploi, favoriser les entreprises à se développer. On a des entreprises ici au Saguenay, c'est des fleurons. Il faut les aider. Il faut justement miser sur ces performances-là pour pouvoir développer notre municipalité. Oui, oui. Donc, c'est la vision qu'on a pour le prochain mandat de créer ce terrain-là propice au développement. Donc, là, pour la campagne sur les médias sociaux, qu'est-ce qu'on surveille? Il y a la création d'une page Facebook. Il y a une infolettre aussi à laquelle on peut s'inscrire. Exactement. Puis tout au long de l'été, je pense que tout mon programme électoral va suivre au niveau, autant de la page Facebook, infolettre, les gens peuvent communiquer avec nous s'ils ont des idées, s'ils veulent nous aider. Oui. Alors, je pense que là-dessus, ça se devait. C'est un automatique. On ne s'est même pas posé de questions. J'ai une équipe quand même assez jeune. Moi, mon directeur des communications est quelqu'un qui est impliqué là-dedans, puis qui est un petit peu partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est évident qu'il fallait qu'on comprenne ce moyen de communication-là. Donc, une campagne contemporaine, une campagne avec les nouveaux outils de cette aire. M. Fortin, écoutez, c'était une première rencontre. On va certainement se revoir à l'automne pour tomber plus dans le détail de vos propositions, de votre vision du Saguenay, de Saguenay de demain. Mais en attendant, je vous remercie d'être venu nous rencontrer. Félicitations pour votre candidature. Merci. Écoutez, au plaisir de se revoir. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée.